Générique 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 Sortie en 2011, la Nissan Leaf doit s'incliner sur le marché français au niveau des ventes face à la Renault Zoé. Mais elle domine largement la française en Europe et même dans le monde, puisque c'est la voiture électrique la plus vendue de l'histoire. Elle commence cependant à montrer son âge d'abord par sa puissance modeste de 109 chevaux, mais surtout par sa batterie de 30 kWh, quand par exemple une Zoé en a une de 41. Et comme cela peut être assimilé au volume d'un réservoir de carburant, la Leaf fait partie des voitures électriques offrant aujourd'hui la plus modeste autonomie, avec 250 km selon les normes NEDC, le véritable chiffre en conditions réelles se situant plutôt au niveau des 200 km. Alors d'accord, la Nissan Leaf n'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux en matière de performance et d'autonomie, mais elle a quand même de nombreux avantages, à commencer par la possibilité d'être branchée sur des bornes rapides, permettant d'être rechargée à 80% en 30 minutes. Ce que ne sait pas faire par exemple une Zoé. C'est aussi une des moins chères du marché, avec un tarif de départ de 31 900 euros, et on peut aussi l'acheter à 26 000 euros sans les batteries, et les louer ensuite contre un minimum de 79 euros par mois, avec toujours 6 000 euros de bonus, et même 10 000 euros si vous avez un véhicule diesel de plus de 10 ans à donner en échange. Après que nous ayons tutoyé les 400 km en une seule charge en Renault Zoé Z240, vous nous avez réclamé à corps et à cri de refaire le même exercice, c'est-à-dire des tours de périphériques jusqu'à la panne avec d'autres modèles électriques. À Caradisiac, on écoute nos lecteurs, c'est donc exactement ce que nous allons faire. Après la Zoé, donc, première vente électrique en France, nous allons chercher l'autonomie maximum de la médaille d'argent, la Nissan Leaf, sa batterie de 30 kWh est gonflée à bloc, on vient de quitter Caradisiac, on est porte de 5 points, l'énorme NDC très optimiste, nous allons 250 km, combien allons-nous en faire ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais vous l'avez compris, nous ne sommes pas ici dans des conditions réelles. Le but est de repousser les limites, d'obtenir le plus grand chiffre possible en utilisant tous les moyens disponibles. C'est-à-dire, pas de climatisation, pas de radio, une éco-conduite affûtée et surtout la route parfaite pour le faire. Le périphérique, dont le rythme en accordéon au gré des embouteillages, nourrit littéralement les véhicules électriques via leur système de récupération d'énergie au freinage. Au final, c'est un petit peu notre Nürburgring à nous. Vous n'irez jamais reproduire le temps réalisé avec votre voiture de sport, mais vous savez qu'elle peut le faire. Niveau conduite, rien de plus simple. On passe le levier en D et hop, c'est parti. Il y a aussi une position de ce levier en B. Et là, la récupération d'énergie au lever de pied est tellement importante qu'elle permet de se passer totalement de la pédale de frein, ce qui est à la fois très confortable et permet aussi de préserver l'autonomie. Il existe aussi, de façon maintenant classique sur tous les véhicules, un mode éco que nous laissons bien sûr religieusement enclenché. C'est le moment de faire un petit point à mi-parcours. Nous avons parcouru exactement 129,6 km. L'ordinateur de bord nous dit que nous pouvons encore parcourir 126 km. Ça veut dire que nous sommes bien partis pour dépasser l'autonomie annoncée par Nissan selon la norme NEDC, qui est de 250 km. Et on est très contents parce que c'est quand même un joli tour de force. On tient le coup, on est à la fin de notre quatrième tour de périphérique. Et donc on est parti peut-être pour 8, voire peut-être même 9 tours. On va bien voir. Nous avons parcouru 231,8 km et on ne sait plus combien d'autonomie il nous reste puisque quand il nous restait 30 km et bien exactement de la même façon que sur un véhicule thermique et bien on a eu une alerte avec un symbole de pompe à essence qui s'est mis à clignoter et puis ça a descendu jusqu'à 15 km et à 15 km, il n'y a plus rien. Il y a trois petits traits à la place. Du coup, on a un petit peu peur et on va rallier Karadiziaque directement. On a quitté le périphérique à Porte-de-Venve et on va aller terminer la batterie en faisant des tours de quartier à Karadiziaque si on y arrive. Cette fois-ci, c'est la bonne. Regardez, la nuit est tombée et le niveau de la batterie aussi jusqu'à zéro. Un beau beau double 0,00 et jusqu'à la panne donc et nous avons obtenu 256,1 km nous sommes arrivés à battre les normes NEDC nous avons de quoi être extrêmement fiers Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Écoutez, on a fait la première voiture électrique vendue en France, la Zoé on en a fait la deuxième c'est la Nissan Leaf il me semble bien que la troisième vient de l'autre côté de l'Atlantique qu'est-ce que ça peut être ? hmmmm